Peuple ivoirien, Yako, Yako les gars, je vous dis infiniment merci. Vous voyez aujourd'hui, j'ai encore porté votre maillot. Ce n'est même pas un jour de match, mais j'ai porté votre maillot par moi encore pour la Côte d'Ivoire. Vous venez de nous prouver que tout ce qui se passe sur la toile, c'est uniquement sur Facebook. Mais en réalité, sur le terrain, vous avez beaucoup d'amour pour les Camerounais. Regardez, le geste que vous venez de faire, que l'entreprise ivoirienne vient de faire, en offrant 1,4 million à Ngando Pique, pour le retour de Ngando au Cameroun et son équipe. Vraiment, il n'y a pas plus grand amour que ce geste. Je vous dis infiniment merci. Je dis merci également à ces deux influenceurs, un Camerounais et un Ivoirien. Vous êtes même ensemble, c'est ça le symbole d'amour. Vous vous êtes battus, j'ai regardé vos vidéos, l'annonce que vous avez fait pour demander pour que les gens aient de Ngando Piqueur. Oui, j'ai regardé ça. Voilà ce qu'on demande aux influenceurs de faire sur les réseaux. Voilà l'acte louable qu'on demande aux influenceurs. Vraiment, regarde, merci. L'influenceur Camerounais s'appelle Brigade Hebers, l'ivoirien, je ne sais pas comment on l'appelle encore trop. Donc, vous pouvez les voir en images là. Les gars, je vous dis vraiment merci. Le geste que vous avez fait là, vraiment, c'est top. Quand j'ai fait une publication hier, les gens venaient dire que je fais quel genre de publication comme ça. Je suis contre Ngando Piqueur. Non. Quand Ngando avait pris la route pour la Côte d'Ivoire, souvenez-vous bien, les vidéos sont encore là sur la page. J'ai fait plus de deux ou trois vidéos pour demander que franchement, on ne doit pas faire ça en Ngando. C'est la mascotte de notre équipe. Et il a tout donné par amour pour notre équipe nationale, pour le vert rouge et jaune. Donc, normalement, Ngando ne doit pas subir ce genre d'humiliation. Maintenant, je voudrais laisser un message à Ngando et son équipe. La Côte d'Ivoire nous a prouvé son amour. Parce que quand vous étiez en train de pleurer, j'ai même vu où c'est le prêtre, celui qui joue sur le rôle du prêtre dans ton équipe là-bas. Je l'ai vu en lame. Moi, particulièrement, ça m'a beaucoup touché. De voir des papas comme ça sur le réseau, sur ceux en train de pleurer et de demander l'aide. Franchement, Ngando, je pense qu'ici, je pense que cette fois-ci, vous avez tiré une grande leçon. Ne vous aventurez plus n'importe comment. Ne courez plus ce genre de risque que le père. J'espère que tu vas m'écouter. J'espère que tu vas tomber sur cette vidéo, les gars. Partagez cette vidéo pour que Ngando puisse écouter ce que je lui dis. Les prochaines Coupes d'Afrique sont en cours de téléchamon. C'est en 2025. Ou c'est en quelle année ? Tu crois que c'est Omaro ? Ne prenez plus la route pour arriver là, Omaro. Commencez à tenir l'image du Cameroun en disant que les Camerounais sont méchants. Parce que ce qu'on a vu là, c'était une manière de montrer au monde entier qu'en réalité, le Camerounais ne vaut pas la peine. Et regardez à quel point vous nous avez rendus petits. Vous nous avez insultés. Parce que là maintenant, sans l'ivoirien, nous on a fait des vidéos pour demander l'aide, pour quand les gens aident Ngando. Mais Ngando lui-même est allé sur une chaîne de télévision et dit que non, tout va bien. Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas ce que ça signifiait. Donc pendant que nous on bagarre pour dire que non, franchement, ce qu'on a encore fait en Ngando, faire voyager Ngando par le taxi, machin, tous les risques qu'il a couru pour éviter. Il arrive encore une fois, il fait la vidéo. Il n'a pas dit dans une chaîne de télé que non, tout va bien, on prend soin de lui. Bon, c'est vrai, vous avez venu nous dire après que c'était, on l'avait trompé et tout, on a compris, on a accepté. Mais ce que je vous dis encore là, Ngando et son équipe, même si Ngando vous engage les gars, je parle là à l'équipe de Ngando, que allons encore en aventure, sans compter sur personne. Ne courez plus ce genre de risque, c'est très dangereux. La Côte d'Ivoire, nous avons prouvé son amour, c'est top. Mais ne croyez pas que les autres pays vont faire pareil. Parce que ça ne dépendait que des Camerounais. Ngando, je ne sais pas si d'autres Camerounais ont manifesté, si d'autres Camerounais ont également manifesté, c'est top. Je vous dis encore merci. Mais si ça ne dépendait, si ce n'est que les commentaires que moi je lisais, sur les différentes publications, si ça ne dépendait que certains Camerounais, Ngando, tu devais même changer la nationalité, tu devais caler là-bas en Côte d'Ivoire. Donc ça vous serve de leçon, les gars. Ne vous lancez plus ce genre de pétrin, ne courez plus ce genre de risque. C'est très dangereux. Moi, je ne fais pas partie des gens qui sont en train de dire, Ngando, tu es fatigué et tout. Même si tu es fatigué, tu as dit que tu n'es pas fatigué pour les lions. Voilà, donc, si tu trouves que tu n'es pas fatigué, toujours pour supporter les lions. Papa, si tu as ton transport, ou bien si on paye ton déplacement, va supporter les lions. Mais si on ne te déplace plus, on ne te paye, si on ne paye plus ton déplacement, ne couds plus ce genre de risque que le père. Parce que tu nous as tellement mis mal à l'aise. Oui, tout le monde était dépassé, tout le monde était... Ça ne fait pas... Ce n'est pas beau à voir tout ce qu'on voyait sur la toile. Ce n'est pas... Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien le père. Donc quand tu rentres, soit tu te reposes, ou bien la prochaine fois, si tu vas aller supporter les lions, on paye ton transport, tu ne vas supporter les lions. Les gars, ne faites plus ça. Je dis encore merci une fois de plus au peuple ivoirien. J'ai fait une vidéo l'autre jour pour soutenir la Côte d'Ivoire, la victoire, la Côte d'Ivoire. Et je ne savais même pas que les Ivoiriens me suivaient tellement. C'est dans les commentaires qu'on m'a dit que... Aïe ! Donc j'étais suivi comme ça en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, vraiment... Vous êtes bien. C'est tout ce que je peux dire. Vous êtes bien. Avec le geste, c'est que notre frère vient de faire encore à nos jeunes frères. 1,4 million. Ils sont sept. Donc 200 000 par chacun pour payer le billet d'avion. Et retourner au Cameroun. Vraiment. Quand je vais voir un Ivoirien maintenant ici au Cameroun. Les Ivoiriens ! Si vous me voyez. Si quelqu'un voit Franco Lemion dans la rue. Pardon, saluez-moi. Parce que nous sommes vraiment des vrais frères. Laissez les histoires des réseaux sociaux. Parce que je vois un Ivoirien dans la rue maintenant. Signale-moi. Si un Ivoirien me voit dans la rue. Signale-moi. Que Franco, Yako, je suis Ivoirien. On va s'embrasser. On va aller prendre un pot. On va manger. C'est désormais la famille. La vraie famille. Oui. Je vous l'offre. Samedi là. Non. On vous attend seulement en finale. C'est encore le doute. Il n'y a plus de doute. Hein ? Il n'y a plus de doute. Voilà Côte d'Ivoire. De la verremontada. Oh. Non, attendons. Juste ça m'est dit. Trop parler ces maladies. Ivoirien. Je vous l'offre. Très mal. Vision Pro. Puis Vision Pro. Tu restes meilleurs. En ce moment. Le laboratoire photo Vision Pro. Lance une promotion de 3 semaines. Du 22 janvier au 10 février 2024. A l'occasion de la promotion. Le laboratoire photo Vision Pro. vous permet de faire des tirages photo sur vos téléphones, smartphones et tablettes à 200 francs et facilement. C'est le prix promotionnel pour chaque tirage. Puis Vision Pro. Tu restes meilleurs. Le laboratoire photo Vision Pro. Offre une promotion spéciale à tous les photographes. Pour 100 photos tirées. Vous bénéficiez de 10 photos tirées gratuitement. Ou un tirage gratuit d'une photo 30 sur 45. Alors, ne perdez plus de temps. Profitez de la promotion dès maintenant. Le laboratoire photo Vision Pro. est situé dans la ville d'Yahouni. A 200 mètres du carrefour Econo. En descendant vers Carrossel. A votre droite. Numéro de téléphone. 672 30 37 85. Le laboratoire photo Vision Pro. Venez par curiosité. Et vous serez satisfait.